... Votre portable est allumé. Ah. Pardon. Allez-y. Donc, je m'appelle Feriel Benzoaoui. Ne commencez pas avant nous, si vous voulez bien. Bonjour, je suis François Lelouch. J'ai été désigné par l'ensemble du collectif Auton pour présider ce jury. Isabelle Eskonimovski. J'ai été désigné par l'ensemble du collectif Auton pour présider ce jury. J'ai été désigné par l'ensemble du collectif Auton pour présider ce jury. Et mon nom est Gaëlle Hitchcock. Vous pouvez y aller. Je m'appelle Feriel Benzoaoui. Donc, commencez pas par la chanson. La chanson ? Euh, non, pardon, je sais pas. La chanson des Black Eyed Peas. 22 candidats sur 25 qui ont pensé. Essayez un bout, un refrain. Vous connaissez bien un titre des Black Eyed Peas. Je connais Meet Me Halfway. Can you meet me halfway ? 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 Merci, ça ira. Vous pouvez enchaîner. Alors, avocate de formation, j'ai réalisé un documentaire et souhaitant poursuivre dans cette voie, j'ai pensé qu'il serait opportun d'intégrer le collectif Auton afin de profiter de la grande émulation qui semble irrégnée. Afin de profiter, oui. De la grande émulation qui semble irrégnée. Donc, en fait, mon documentaire s'appelle Alger après. Il a été produit par Bobby Lux et tourné à Alger. Je ne sais pas si vous avez eu le temps de le regarder. Je vous l'ai fait parvenir par dossier. Oui, nous l'avons vu. Nous l'avons beaucoup aimé. Oui, énormément. C'est très bien filmé, surtout au niveau de l'image. Puis, il y a tout ce qui est son. Oui, on entend tout très bien. Moi, j'ai bien aimé les paysages. Ça donne envie d'y aller. Mais la question ne se pose pas en ces termes. Une réunion du collectif Auton, celle du 11 décembre 2011, a établi que la qualité d'une œuvre ne dit rien quant à la qualité humaine de son auteur. Oui, par raison que nous, il nous est arrivé de faire des mauvais films. Oui. Vous pouvez vous formuler sur le collectif Auton davantage que des généralités obséquieuses. Oui, le collectif Auton se caractérise par une alternance entre fiction et documentaire. Non, pas une alternance. Plutôt une indistinction. Un savant brouillage. Une imbrication idoine. Et quelle est la date de formation du collectif ? Début des années 2000. C'est vague. Disons 2001, 2002. 2001 ou 2002 ? Si je comprends bien, vous êtes complètement indifférente à la question cruciale de savoir si le collectif Auton a eu lieu avant ou après le 11 septembre. Je dirais 2001. 2001. Et ensuite ? Et ensuite, il y a eu Louisa, puis To Be a Star, Jacques, La Santé. On est jeunes militants et sarkozistes. On est en démocratie. Le fleuve, La Tuffe et l'Architecte. Compte de Sergy, Réunion et Repérage, qui est personnellement mon préféré. C'est également mon préféré. Mais en général, je me garde d'exhiber mes goûts personnels. L'équilibre du collectif en dépend. Personnellement, je ne dis jamais au sein du collectif que je n'aime pas la bière. Et lequel de ces filles a obtenu un prix du documentaire francophone de Montréal ? Je ne sais pas. Un documentaire, j'imagine. Non, je ne sais pas. Je ne suis pas très pris en général. Mais essayez toujours un titre. Non, franchement, ce serait du hasard. Justement, soyez joueuse. Le collectif Photon est très joueur. Tous les ans, le collectif organise un bingo géant à la Fémis. Bon, je dirais Conte de Sergy. Réponse incorrecte. La réponse était Oka. Réponse logique, puisque aucun de nos films n'a été sélectionné au Festival de Montréal. Ni d'ailleurs dans aucun festival. Plus généralement, très peu de nos films ont été projetés. Aucun n'a été distribué. Et à peu près tous ont été faits sans argent. C'est vraiment injuste, parce que moi qui les ai vus, je peux vous dire que franchement... Certes, mais il n'y a pas de fumée sans feu. Le collectif considère que cet anonymat est mérité. En revanche, vous avez oublié un jalon de la filmographie. Oui, effectivement, je ne mentionne que les films finis. Alors, teaser, puisque celui-ci dont vous parlez est en cours de tournage. Ça se passe bien ? Ça va, plutôt, ça va. Vous pouvez nous en toucher deux mots ? Oui, d'ailleurs, je crois que je ne trahis aucun secret. Teaser a vocation à annoncer plusieurs projections des films d'autom dans les salles d'Île-de-France cet automne. Et à l'initiative de quelle structure aura lieu cette tournée ? La CRIF. Ce qui veut dire ? Ce qui veut dire que les films d'autom seront vus. Et c'est une très bonne chose. Non, non. ACRIF. Que veut dire ACRIF ? ACRIF... Comme vous le savez, ACRIF n'est pas un nom, mais un acronyme. Vous comprenez acronyme ? Oui, je crois. SNCF, RATP. Vous avez des exemples d'acronymes qui ne soient pas liés au transport ? Je ne sais pas. FMI ? Vous êtes donc contre l'annulation de la dette des pays africains et pour l'étranglement austéritaire ? Non, franchement, non. Et donc, ACRIF, signification ? ACRIF, alors A, c'est association. C, ça doit être cinéma. F, ça doit être France. I, F, c'est île de France. Donc, association des cinémas d'Île-de-France. Et le R, c'est ACRIF, c'est pas ASIF. Le R. ASIF. ASIF. ASIF Besson. Ouais, le R, je sais pas, euh... Régional ? Ah ben non, en fait, non, je sais pas. Je sais pas. Bien, dans ce cas... Bien, dans ce cas, vous comprendrez qu'il nous est impossible de retenir votre candidature. Oui, bien sûr. Merci à vous. Merci. On ne vous rappellera pas. Vous pouvez cependant vous représenter au prochain appel à candidature qui aura lieu en 2015. Mais par ailleurs, vous pourrez bénéficier d'un demi-tarif sur une des projections de cet automne. Une des projections organisées par l'ACRIF et non l'ASIF, association des cinémas de recherche d'Île-de-France. Ah oui, recherche, putain, je le savais. Trop tard. Il me semblait pas avoir beaucoup d'appétit pour le cinéma de recherche. Peut-être vous préférez le cinéma qui trouve ? Bon, merci à vous. Merci. Au revoir. C'est qui le prochain ? Le prochain, euh... C'est le candidat à 28 ans. Sous-titrage ST' 501